Les tribulations de Thierry l'Hermite dans un Indien dans la ville font toujours des merveilles à la télévision, la preuve ce mercredi soir sur TMC. Parallèlement à cette carrière prolifique, il donne aussi beaucoup de son temps à la recherche médicale, allant jusqu'à être un cobaye pour une mission bien précise. La suite après la publicité Thierry l'Hermite fait le bonheur des écrans depuis des décennies et l'ancien membre du Splendide nous comble ainsi ce mercredi soir sur TMC avec la comédie Irrésistible un Indien dans la ville. Ce n'est cependant qu'une effacette de la vie de cet acteur si populaire car il a aussi une grande passion pour la médecine. Il est depuis 2002 le parrain de la Fondation pour la recherche médicale, FRM. Ses régulières visites dans les laboratoires des chercheurs financés par la Fondation font l'objet chaque mois d'une chronique dans l'émission Grand Bien vous fasse sur France Inter mais pas seulement. Il a même joué les cobayes. Au mois d'août dernier, le Parisien rapportait que dans le cadre de la prévention de la maladie des Alzheimer, Thierry l'Hermite, 70 ans, et François Berléand, 71 ans, avaient assuré les rôles de cobayes de la recherche sur la mémoire. À Caen, des chercheurs de L-Inserm ont lancé une étude pour mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre dans le cerveau de comédiens, parmi lesquels les deux stars qui apprennent leur texte. Avec l'espoir d'Ain tirer des enseignements sur les moyens de prévenir les maladies du vieillissement. Faire avancer concrètement la recherche contre la maladie des Alzheimer une mission très spéciale détaillée par le quotidien. Les acteurs ont été mobilisés trois jours complets pour réaliser des examens d'imagerie, de sommeil et des prélèvements sanguins notamment. Les premières conclusions de l'étude devraient être connues d'ici fin 2025 et pourraient faire progresser les connaissances sur la mémoire en général. Et sur les bons comportements à adopter pour vieillir en bonne santé. Une aventure pour laquelle s'est enthousiasmé Thierry l'Ermite, ravi de faire avancer très concrètement la recherche en révélant de nombreux détails sur ses habitudes quotidiennes comme ses habitudes de sommeil, son mode de vie ou encore sa façon d'apprendre les textes. Ce n'est pas la première fois que l'acteur, marié à Hélène et trois enfants s'engage ainsi. En 2010, il s'était déjà porté volontaire pour jouer les cobayes d'une équipe de L-Inserm, lui qui est atteint d'une étrange pathologie, la prosopagnosie, qui empêche la faculté de reconnaître les visages des personnes que l'on connaît. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité